Musique Merci camarades responsables du COGEP, merci chers amis journalistes. Depuis hier, le COGEP a eu écho d'une décision, et c'est justement comme le Kamaya vous vient de le dire, cette décision qui nous amène ici. Il y a quelques semaines de cela, la justice ivoirienne s'était saisie à nouveau du dossier Charles Blegoudet, initialement accusé pour crime contre prisonnier de guerre. Il sera ensuite poursuivi pour viol, homicide volontaire et torture. Sa défense, dans le cadre de cette procédure supprenante, a dénoncé un certain nombre d'irrégularités qui l'a même amené, poussé à se déporter du dossier. Un pouvoir en cassation a été introduit par un avocat. Alors même que ce pouvoir n'a pas été épuisé, la justice ivoirienne a décidé donc de juger Charles Blegoudet et le condamnant par contumence à 10 ans de privation de ses droits civiques, 20 ans d'emprisonnement ferme, 200 millions d'amendes à payer aux victimes et à sortir d'un mandat d'arrêt national. L'analyse que nous faisons de cette situation, c'est que le pouvoir ivoirien qui, en son temps, c'est en 2011, avait déclaré que la justice ivoirienne n'était pas compétente pour juger Charles Blegoudet. Malgré les différentes interpellations de la classe politique ivoirienne et de l'opinion internationale, le pouvoir ivoirien a insisté, persisté et décidé, malgré tout, de déporter notre leader, le président du COGEP, le ministre Blegoudet, à la Cour pénale internationale. Après cinq mois de procès, après le passage de plus de cinq ans de procès, je vais dire évidemment, cinq ans de procès, avec 82 témoins qui sont succédés, la Cour pénale internationale avait décidé d'acquitter le président Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet qui, en ce moment, sont en train de s'organiser à la CPI pour gagner paisiblement leur pays. Cette décision qui intervient dans ce contexte que je viens de décrire, montre, selon nous, que le pouvoir ivoirien veut éloigner au maximum, vu que la sous-traitance du dossier par la Cour pénale internationale a échoué, le pouvoir ivoirien, à travers la justice, veut reprendre la main sur un dossier qui est déjà bouclé, qui a été déjà vidé. Parce qu'on ne peut pas poursuivre un individu pour les mêmes faits deux fois. On ne peut pas juger Charles Blegoudet une seconde fois après qu'il ait été jugé à la CPI, blanchi, acquitté. Donc nous pensons que la Côte d'Ivoire, le pouvoir Ouattara, veut écarter au maximum Charles Blegoudet. L'empêcher de revenir en Côte d'Ivoire pour faire la politique, la chose qu'il sait faire le mieux, le combat au même nu, l'atteignement démocratique par la victoire au même nu. C'est ce que Charles Blegoudet nous enseigne. Et sa libération a suscité tant d'espoir pour les Ivoiriens. Parce que nous tous, on sait en Côte d'Ivoire ici que Charles Blegoudet transcende les clivages politiques, ethniques et qu'il a écoutés par tout le monde. Charles Blegoudet, aujourd'hui, arrive dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire, il sera bien reçu parce que c'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue. C'est un homme de la réconciliation. Alors cet homme-là, pourquoi le pouvoir Ivoirien veut l'écarter au maximum si tant et que, comme tout le monde le chante, tout le monde le dit, nous voulons aller à la paix et à la réconciliation. Parce que c'est un acteur clé qui dit ce qu'il veut faire et qui fait lors de ses interventions, dit clairement ce qu'on doit faire pour aller à la paix et à la réconciliation. On devrait être heureux de le revoir, revenir dans son pays pour accompagner le processus, pour jouer pleinement son rôle dans le processus. Donc, un des aspects de notre analyse c'est que le pouvoir Ivoirien, en réalité, ne veut pas aller à la paix et à la réconciliation. Sinon, comment écarter un acteur de paix et de réconciliation ? Donc, c'est une volonté manifeste qui se traduit, qui transparaît clairement à travers cette décision de condamnation. Alors, nous sommes à dix mois des élections au moment où cette décision intervient. nous pensons là également que le pouvoir d'Abidjan, au lieu de tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'une élection apaisée, dans des conditions apaisées, dans des conditions de quiétude, nous pensons que le pouvoir d'Abidjan crée au contraire une atmosphère pré-électorale tendue. En quoi cela est-il pertinent ? Pour nous, cela n'a aucune pertinence, mais certainement pour le pouvoir d'Abidjan, créer une atmosphère pré-électorale tendue rentre dans sa stratégie. Rentre dans sa stratégie. Se maintenir au pouvoir. En d'autres termes, est-ce que le pouvoir Ouattara veut réellement aller aux élections ? Nous nous interrogeons et nous concluons qu'en réalité, le pouvoir Ouattara n'a pas envie d'aller aux élections de 2020. Créer les conditions de se maintenir, créer les conditions du chaos, créer les conditions de la désolation, créer les conditions de la bagarre, créer les conditions de la guerre. Or, nous, nous sommes fatigués de la bagarre politique. Nous, nous sommes fatigués de la guerre. Ce que nous savons faire, nous, au COGEP, le vice-président Blu Roslin est là, Yavon Martial est là, Copé est là, Galbertine est là, tous les responsables du COGEP sont là, Mariam, tous ceux que vous voyez ici ne savent faire qu'une seule chose, parler de paix et de réconciliation. Parce que notre génération est consciente que les choses doivent changer. Alors, cette attitude du COGEP, cette démarque du COGEP contraste avec tout ce que nous voyons. C'est pour cela que nous tenons à condamner cette décision qui vient d'être prise par le pouvoir ivoirien. Non seulement, nous condamnons cette décision et nous nous organiserons de manière à ce que notre voix soit entendue au-delà de la Côte d'Ivoire. malheureusement, c'est l'image de notre pays à travers son pouvoir qui sera d'une certaine manière terni. Parce que, dire qu'à quelques mois des élections, on assiste à tout cela, ce n'est pas de nature à arranger le pouvoir lui-même. Et nous lançons donc un appel au pouvoir parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est formidable. quel que soit nos différends, le pouvoir Ouattara, nous sommes convaincus que le pouvoir Ouattara devrait pouvoir trouver les ressources en lui-même, faire preuve de hauteur et c'est lui qui sera bien vu, c'est lui qui sera gagnant et au-delà de lui, les Ivoiriens. Parce que, quand tu fais preuve de grandeur, quand tu fais preuve de dépassement, en ce moment-là, on te respecte. Il n'est pas encore tard. Nous sommes à dix mois des élections, ces faits sont en train de se produire maintenant et nous pensons qu'on a assez de temps. Le pouvoir Ouattara a assez de temps. Nous nous faisons confiance malgré tout. Nous croyons que le pouvoir Ouattara n'ira pas jusqu'au bout de cette logique. Parce que la logique du chaos, la logique de la guerre n'est pas une bonne logique. Nous devons agir ensemble pour offrir la paix à la Côte d'Ivoire pour offrir la paix aux citoyens ivoiriens et nous demandons à nos militants, malgré l'heure qui est grave, de rester calme. Notre leader nous a défini une trajectoire. Cette trajectoire n'est pas la plus facile. Cette voie que nous avons décidé de choisir n'est pas la plus facile. Une voie étroite, une voie parsemée d'embûches et nous leur demandons de ne pas du tout tenir compte de la volonté de certains acteurs à nous offrir la guerre. Mais c'est nous notre volonté à offrir la paix qui doit prévaloir sur la volonté de ceux qui veulent offrir la guerre à la Côte d'Ivoire. Nous resterons donc constants dans nos démarches. Nous continuons de sensibiliser les Ivoiriens. Nous continuerons de parler à tout le monde, à toutes les ethnies, à tous les partis politiques, à toutes les religions, à toutes les régions parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se rassembler. Pour Chable Goudé, le COGEP, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Nous devons le démontrer plus que jamais aujourd'hui au moment où il n'y a pas de raison que les choses se passent ainsi. Et nous, nous allons démontrer qu'il y a des raisons de nous comporter comme on l'a toujours été parce que la Côte d'Ivoire nous regarde. Demain nous appartient, alors nous devons travailler tel que Chable Goudé nous a enseigné, aller partout pour ressouder le tissu social ivoirien déchiré, déchiqueté. Je vous remercie. de la télé. Vous pensez au départ que c'était un COGEP qui nous a dit à vous de la fin 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 de la fin. Ce que le COGEP entend faire, c'est ce que le COGEP est en train de faire déjà. Informer l'opinion nationale et internationale sur la contradiction, sur le contraste entre la démarche d'un homme, d'un leader, qui est le président d'un parti, qui est le COGEP, et l'attitude du pouvoir qui est en face. Logiquement, ils devraient tout mettre en oeuvre pour que Charles Bégoudet revienne rapidement en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux aussi, ils disent qu'ils ont besoin de paix et de réconciliation. Charles Bégoudet demande la paix et la réconciliation et il travaille pour la paix et la réconciliation. Logiquement, le pouvoir, dans la mesure où ils ont envoyé Charles Bégoudet, disent-ils, pour qu'une justice impartiale se prononce, dès lors que ce justice est prononcé, ils devraient être conséquents envers eux-mêmes en réclamant maintenant leurs citoyens. Un citoyen important. Et on assiste malheureusement à autre chose. Nous sommes en train de dénoncer cette chose-là. C'est la première des choses que le COGEP est en train de faire. La deuxième des choses, nous allons continuer à demander à nos militants de ne pas changer de trajectoire. Nous continuerons à parler à toute la classe politique. Nous continuerons à parler en réalité aux Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui nous intéressent. Nous continuerons à dire aux Ivoiriens qui ont besoin de paix, qui ont besoin de justice, qui ont besoin de prospérité, de développement, d'améliorer le système de santé, d'éducation. Tous ceux-là, tous ces Ivoiriens qui attendent beaucoup de la classe politique, nous allons aller vers eux pour les rassurer. Pour leur dire qu'avec Charles Bégoudet, avec le COGEP, avec notre génération, leurs plaies seront pensées. Nous allons leur servir à boire et à manger demain. Mais pour cela, nous devons être calmes des acteurs de paix et de réconciliation aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada